Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler entrepreneuriat et pourquoi, en fait, qu'est-ce qui m'a amenée à me lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit d'échange, de partage, de conseils, tout ça toujours dans une ambiance très bienveillante, j'y tiens énormément. D'ailleurs, si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je t'invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner, soit en bas à droite, soit sous la vidéo. Et en tout cas, pense bien à cocher la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que je ne le dis pas assez dans mes vidéos, mais je vous mets toujours plein de liens dans la description, des liens qui peuvent vous aider, soit des choses dont je parle dans la vidéo, mais aussi, voilà, je crée aussi du contenu pour vous. Donc il y a du contenu gratuit, il y a du contenu payant, mais en tout cas, voilà, ça peut être des choses qui peuvent vous être utiles. Donc pensez bien à aussi cliquer sur la petite flèche qui déroule la description parce que vous pourrez trouver des informations qui peuvent vous aider. Voilà, je ferme la petite parenthèse et je rentre dans le vif du sujet. Alors, il y aura plusieurs vidéos parce que je voulais vous donner le maximum d'informations possibles et que je trouvais ça plus intéressant de faire plein de petites vidéos. En plus, comme ça, vous pouvez sélectionner le sujet vraiment qui vous intéresse. Il y aura une playlist, donc cette vidéo, ce est la première de cette playlist. Et donc, je me suis basée pour faire ces vidéos avec des questions que vous m'avez posées au niveau de l'entrepreneuriat en allant du pourquoi au comment. Et donc, dans cette série vidéo, on va aller du pourquoi au comment. Allez, sans plus tarder, sans plus tarder, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. L'entrepreneuriat, tout le monde peut le faire. Néanmoins, ce n'est pas fait pour tout le monde. Elle est là, la nuance. Il y a des gens qui ne sont pas du tout attirés par l'entrepreneuriat, qu'on n'a pas envie, qui disent « Moi, en fait, je n'ai pas envie. » Soit « Je n'ai pas d'idées particulières. » Soit « Moi, avoir des horaires fixes, j'en ai besoin pour mon rythme de vie. » C'est quelque chose qui me plaît. Je n'ai pas envie d'avoir plusieurs casquettes parce que, oui, le métier d'entrepreneur aussi, c'est dur parce qu'on en parlera dans une prochaine vidéo, mais on met plusieurs casquettes. On ne fait pas qu'un seul travail, en fait, il faut en faire plusieurs. Et puis, il y en a qui aussi vont dire « Bah, en fait, moi, je m'épanouis très bien dans mon salariat. J'adore mon travail. Ce que je fais me plaît. Je ne vois pas pourquoi j'irais changer. » Bah non, effectivement, il n'y a aucune raison de changer. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas fait, l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai déjà discuté avec des gens qui m'ont dit « Ah non, mais moi, j'ai besoin d'avoir un cadre fixe parce que sinon, si je me mets entrepreneur, je ne m'y mettrais jamais à bosser. » C'est vrai qu'il faut avoir de l'autodiscipline parce qu'il n'y aura personne derrière ton dos qui dit « Quand travailler. » Ça, c'est sûr. Donc, il y a certaines personnes, ça leur plaît d'avoir personne derrière le dos pour dire quoi que ce soit et travailler. Puis, il y en a d'autres qui disent « Bah non, moi, je n'ai pas assez cette autodiscipline. Si j'ai personne derrière mon dos, je ne travaillerais pas. » Donc, non, du coup, ce n'est pas fait pour moi. Donc, c'est pour ça. C'est que c'est accessible à tout le monde, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Et moi, je vous parle de l'entrepreneuriat et de pourquoi moi, je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat. Et si ça vous inspire à aller vers l'entrepreneuriat, tant mieux. Parce que si vous êtes des personnes qui vous posent des questions, qui peut-être, comme moi, vous vous êtes posé ces questions, mais qui n'osent pas forcément passer le cap d'aller vers l'entrepreneuriat, parce que ça fait peur pour plein de raisons. J'en parlerai dans la vidéo où je vais vous parler des avantages de l'entrepreneuriat et des défis d'être entrepreneur. Moi, je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire, en fait, mon cheminement, ce qui m'a amenée aujourd'hui à devenir entrepreneur, parce que justement, on m'a posé la question. Et si vous vous retrouvez dans mon parcours, ou peut-être vous avez aussi d'autres raisons différentes, sachez que l'entrepreneuriat est une option possible. On n'est pas obligé d'être tous salariés. On peut être aussi entrepreneur. Et c'est OK, parce que dans la vie, tout est une question de choix. Après, tant qu'on est aligné avec son choix, tout va bien. Après, bien sûr qu'il y a d'autres variables qui rentrent en compte. Oui, mais l'argent, oui, mais ni. On en parlera dans la vidéo prochaine. Pourquoi l'entrepreneuriat et pourquoi pas le salariat ? Qu'est-ce qui m'a poussée à aller vers l'entrepreneuriat ? Pourquoi j'ai eu ma petite prise de conscience sur non, je ne veux pas être salariée ? Qu'est-ce qui m'a amenée à tout ça ? Je dirais que c'est un ensemble de variables, de raisons, qui m'ont amenée à me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas genre juste un jour, je me suis réveillée en disant Aya, je sais, les gars, je sais, vous êtes entrepreneur. C'est un enchaînement de plein de petites choses qui ont fait que je suis arrivée à être micro-entrepreneur. Je vous parlerai dans une autre vidéo des statuts, mais en tout cas, voilà, moi, je suis micro-entrepreneur. À la fin de mon master en communication, je suis revenue des États-Unis, je suis partie à Barcelone pour travailler dans une entreprise. Donc voilà, j'ai commencé, tout se passait bien, très bonne entreprise. En fait, sur le papier, tout va bien. J'ai un boulot, une entreprise avec des bonnes valeurs, plein d'activités, c'est une entreprise américaine en plus, donc voilà, vraiment l'esprit à l'américaine. Je suis dans un contexte en plus hyper international, mes collègues viennent aussi du monde entier. Donc sur le papier, tout va bien. Tout va bien. En plus, Barcelone, c'est une chouette ville. Tout va bien. Sauf qu'en fait, à l'intérieur de moi, bah, il n'y a rien qui va. Enfin, mais rien qui va. Parce que, on faisait, comme beaucoup d'entreprises en fait, on faisait du 9h à 19h, et en fait, je ne voyais pas du tout le sens de mon travail. J'y voyais aucun sens. En fait, pour moi, j'avais l'impression que mon travail consistait en simplement déplacer des fichiers dans un ordinateur, envoyer des mails, et changer le format de certains fichiers. Enfin, j'avais des collègues qui adoraient leur taf, et elles voyaient ça d'une autre manière. Mais moi, c'est comme ça que je le ressentais. J'avais l'impression qu'il n'y a pas de sens. Et en fait, je me suis dit, mais ça va être ça, ma vie. En fait, c'est ça, la vie d'adulte. C'est ça, être adulte. C'est aller au travail, 9h, 19h, bon, encore, je peux dire, j'avais de la chance. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent plus tôt, avec des horaires pires que ça. Enfin, je veux dire, les horaires en soi, ce ne sont pas terribles, mais ce ne sont pas horribles, je veux dire. Mais du 9h, 19h, tous les jours, la même chose. Bon, c'est 45h. À faire un travail qui, pour moi, n'a aucun sens, étant donné que pour moi, c'est de déplacer des fichiers sur un ordinateur. Et ça a été tout un cheminement, en fait. J'ai passé 5 mois à me poser la question de, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est ça, la vie d'adulte ? Oui, je me suis éclatée dans mes études, mais peut-être que c'est fini maintenant. Voilà, rentre dans le rang. Puis après, je me suis dit, bah non, parce que pour moi, la vie, ça vaut la peine d'être vécue, en fait. Et du fun. J'avais besoin de peps, d'amusement, de choses grisantes. Alors, on peut aller le chercher, ailleurs, j'avais justement, je travaillais avec une amie dans cette entreprise, qui, elle, m'avait dit, oui, je reconnais que notre travail est épanouissant, mais elle, elle allait le chercher ailleurs, en fait, cet épanouissement. Elle faisait du théâtre, elle avait repris les cours de master, elle écrit, je ne sais pas combien de livres, par an. Donc, elle, elle allait chercher, en fait, toute cette stimulation intellectuelle ailleurs. Mais, déjà, moi, je n'avais pas l'énergie de faire et 45 heures, et un autre master, et écrire des livres. qui, bon, ben, on n'a pas tous le même talent, non plus. Donc, du coup, moi, je me suis dit, ben non, mais moi, ce que je veux, c'est quelque chose de stimulant dans mon travail, en fait. J'ai besoin, j'ai un cerveau qui est comme ça, j'ai besoin de quelque chose de stimulant. Alors, c'est vrai que certaines personnes pourraient me dire pourquoi tu n'as pas tout simplement changé de travail et travaillé dans une autre entreprise. Très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Je dirais trois raisons. La première, c'est que j'avais passé quatre ans aux Etats-Unis à étudier la communication, à étudier les mots-clés en anglais de la communication, à voir quel travail j'aurais pu faire dans la communication aux Etats-Unis, et qu'en arrivant en Europe, je n'avais aucune idée des mots-clés que je pouvais taper. En fait, j'étais là, OK, avec mon master en communication, en Europe, qu'est-ce que je peux faire comme travail ? Alors, ce n'est pas une histoire d'équivalence, de diplôme, de machin, de truc, c'était quel métier, en fait, existe en France. Je ne sais pas. Je ne savais même pas quoi chercher. Deuxième raison, c'est que j'ai un cerveau qui mouline en permanence. Il ne s'arrête jamais, même quand je dors. Et je m'ennuie très vite. Et quand je m'ennuie, je tombe dans une lourdeur, je ne dirais pas jusqu'à déprimer, mais des fois, ce n'est pas loin quand même. Si je ne trouve pas de sens dans ce que je fais, j'ai l'impression que ma vie entière n'a pas de sens. Ça fait un peu drama queen de dire ça, mais en même temps, il faut accepter, ça part d'ombre. Et moi, c'est un peu le cas. Et donc, j'ai besoin d'un but, parce que sinon, j'ai l'impression que c'est un jour sans fin. Je ne sais pas si vous voyez duquel film, je ne sais pas. Si vous ne connaissez pas, allez voir, vous verrez. ça résume très bien la situation. Et donc, dans ce boulot, il n'y avait rien qui me stimulait. Et donc, j'avais besoin de trouver quelque chose de stimulant. Mais qui dit stimulant dit en fait, j'ai un cerveau qui aime faire plein de choses. J'ai besoin de faire plein 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 de choses et d'être que sur une tâche. D'ailleurs, dans le business, petite parenthèse business, justement, on vous dit prenez une niche et restez dans votre niche. J'ai essayé de le faire et en fait, pour moi, c'est horrible parce que, je trouve ça vide. je trouve ça vide de sens. Voilà pour la deuxième raison. Et enfin, troisième raison, c'est que faire les mêmes horaires tous les jours pendant le reste de ma vie, même si on peut changer, blabla, avoir des horaires différentes, blablabla, mais globalement, faire tous les jours la même chose aux mêmes heures, en fait, c'était un nono pour moi. C'était un nono. Parce que, j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. c'est-à-dire que je passais 45 heures au travail. Alors oui, j'aurais pu trouver un travail où j'y passe 35 heures, mais enfin, soyons honnêtes, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. En fait, je me suis dit mais toutes les choses, enfin pour moi, la vie, ça vaut la peine d'être vécue, en fait, ou faire plein de choses et j'ai besoin, moi, de faire plein de choses. J'ai besoin d'avoir cette liberté de pouvoir faire plein de choses, en fait. Et du coup, d'avoir des obligations d'horaire, ça ne me plaisait pas. Et donc, pour ces trois raisons différentes, c'est pas vers une autre entreprise que je suis allée, mais vers l'entrepreneuriat. En fait, j'ai découvert l'entrepreneuriat sur internet. C'est ma mère, honnêtement, qui m'a mis dedans et qui m'a dit écoute, tu me parles l'entrepreneuriat, viens, je t'emmène, on fait la formation. Allez, c'est parti. Et c'est comme ça que mon voyage dans l'entrepreneuriat a commencé. Si vous pensez que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par cette question du pourquoi l'entrepreneuriat, qui commence à réfléchir, eh bien, partagez cette vidéo. Vous cliquez sur le petit bouton partager. Comme ça, les autres personnes pourront bénéficier de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501